Bonjour à Congo Live Télévision, nous voici de nouveau, c'est 3 avril 2024 depuis la ville d'Egoma. Sur Congo Live TV, nous disons merci de votre fidélité. Monsieur Georges Yana Lampiro, aujourd'hui notre invité, c'est M. Fexy, nous avons l'honneur. De lui recevoir, auquel nous disons M. Georges bonjour, et bienvenue encore sur Congo Live Télévision. Oui bonjour David, bonjour tout le monde, bonjour tous les Congolais, bonjour tous les frères, bonjour tous les Rwandais, bonjour tous les amis de Bourbavu, de Kiseigny, bonjour tout le monde. Je vous dis encore bonjour, bonjour. Monsieur Georges, comment allez-vous ? Nous allons très très bien. Vous allez bien aujourd'hui, la ville de Goma, s'il faudra noter quelque chose, comment se porte cette ville touristique ? La ville de Goma va très très bien, elle va bien, elle n'a pas de problème, tout marche à la normale. On en parlera aujourd'hui de quelques réalités à l'est du pays, mais avant, orientons-nous aujourd'hui au Rwanda, où c'était un certain 3 avril 1994, et aujourd'hui encore nous sommes un certain 3 avril 1994. 1994, je sais mieux que vous y étiez tout déjà, et vous aviez vu le fait de tout ce qui s'est réalisé en retrait, en bref, vous pouvez nous parler. En fait, oui, oui. La situation du Rwanda d'avril 1994 n'a pas commencé seulement en avril ou peut-être au mois d'avril ou à l'année 1994. La situation commençait par la rébellion des Inyensi, la rébellion des Inyensi qu'on appelait encore des Inkontagni. La rébellion des Inyensi commence à partir de 1990-91, où les Inkontagni, les Batoutis, vont commencer la rébellion à partir de l'ouest du Rwanda, disons de l'est du Rwanda, c'est de l'est. La partie qui partage les frontières avec l'Ouganda. Cette partie-là avait été attaquée par les Inyensi, les Inkontagni. Et certes, nous devons préciser certaines choses. Ceux qui attaquaient les Rwanda avaient la bénédiction de l'Ouganda. A d'autres pas, c'est l'Ouganda qui avait normalement commencé à fournir les effets à la rébellion des Inyensi. Et celui qui était même à la tête de cette rébellion, il s'appelle... Celui qui était à la tête de cette rébellion, il s'appelle... vous le connaissez ? Il s'appelle Kagame. Et Kagame, à cette époque-là, il était le chargé de renseignement dans l'armée Ougandaise. Il était le TD. Ici, nous l'appelons TD. Chef de renseignement de quoi ? De l'armée Ougandaise. Moussa Veni va envoyer, d'ailleurs, c'est, 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 bof, Moussa Veni. La Kagame qui était le petit frère à la femme de Moussa Veni, il va commencer à mettre la rébellion contre les Rwandes. C'est pourquoi nous avons toujours dit que... Quand les Batuts avaient d'abord pris le pouvoir en Ouganda, en 86, ils vont aussi commencer à prendre, à tager d'abord à prendre le pouvoir au Rwanda. Sous l'engremise de Kagame, ils vont créer une rébellion des Inyensis, qu'on appelait à l'époque la rébellion des Aper. Armée patriotique rwandaise. C'est-à-dire, ils commençaient à faire la rébellion, à commencer à faire cette rébellion pour prendre le pouvoir au Rwanda. Effectivement, en 94, en avril 94, ils vont atteindre leur objectif. Comment ils vont atteindre leur objectif ? Atturé sur l'avion du président, à l'époque, qu'on appelait Juvenal Abiyarimana, et qui va succomber. Et comme Abiyarimana était un Hutu, et qui engarnait automatiquement le pouvoir des Bahutu au Rwanda. Et d'ailleurs, le Rwanda n'était que peuplé, à 80% par les Bahutu. Et avait poussé par les Batutsi. C'est là qu'il va, maintenant, commencer encore, je dirais peut-être, les souvenirs de la hache. La hache, la hache. Donc, quand j'ai dit hache, c'est-à-dire, au Rwanda, on avait toujours l'habitude de se battre avec les haches. On s'entrecoupait avec les haches. Même en 58, 59, c'était la même chose quand Caïvanda prenait le pouvoir. Il y avait toujours ce qu'on appelle la guerre de Kanya-Rwanda. Alors, cette même guerre, quand Caïvanda prend le pouvoir, il va chasser encore les Bahutu. C'est le tour des Bahutu qui va maintenant chasser, là aussi, les Bahutu. Les Bahutu, comme ils étaient populaires, les Bahutu, comme ils étaient majoritaires, ils ont trouvé que c'est encore une provocation, les Bahutu qui abattent l'avion de l'ère président, réellement qui était le président le plus aimé au Rwanda, allait à cette époque. Et qu'ils seraient battus, malheureusement, ensemble avec le président burundi, Cyprien Dariamira, quand ils tombent, les Bahutu n'ont pas été stables. ils ont trouvé que Kagame, disons, les Bahutu, comme ils appelaient des Inyensis, des Incontainis, ne faisaient qu'une rébellion de provocation. Ils ne voulaient que prendre le pouvoir toujours par les armes. alors que, alors que, les jours où Abiyarimara était abattie, on revenait d'une grande réunion très importante à Arusha, à Cor d'Arusha, Tanzanie, où Mobutu était aussi présent. Et là, on s'était déjà accordé que, comme la rébellion n'avait pas réellement lâché, on va partager le pouvoir Abiyarimara sera président et on va prendre un air des affaires ou un air des Digontani, qui sera aussi le premier ministre. Mais quand il arrive chez lui, on va la battre et quand on la bat, on va surchauffer les esprits. Et à l'époque, au Rwanda, il y avait un mouvement qu'on appelait les Indira Amwe, qui signifiait que tu as battu et face à moi, battu nous ensemble. Les Indira Amwe, mais comment ce type, ces Ange, ces Bagnaros, ils ont ces battus qui ne comprennent pas. Nous avons déjà accepté qu'on va partager le pouvoir. Mais voilà ce qu'il vient de créer, ce qu'il vient de nous causer comme tort. C'est là maintenant qu'il est. je dirais alors la vengeance. Et cette vengeance, malheureusement, cette vengeance avait été malheureuse jusqu'à ce qu'on a tué même les innocents. et moi j'ai dit les Bahutus, les Indira Amwe, comme on les appelait à l'époque, ne devaient que seulement protéger le pouvoir et chasser, peut-être, chasser les Batutsi hors du pouvoir. je vais aussi attribuer l'erreur à qui à l'époque il y avait une mission des Nations Unies qu'on appelait Minoua avec les Français, les Français, c'est la chose de bandit. Si l'avion d'Abiyadiman avait été abattu, c'était avec la bénéficie et l'autorisation de la Minoua. Chez nous, on l'appelle Monisco, là-bas, on l'appelait Minoua. Mission des Nations Unies au Rwanda. Quand l'Abiyadiman était déjà abattu, les Indiens vont commencer à faire quoi c'est venger ? Ils vont vouloir chercher à tirer sur tous nous tous. Malheureusement même sur les femmes, sur les enfants, sur tout le monde. Et c'est là que maintenant la Minoua va dire non, 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 nous devons protéger ce peuple sous menace qui était le Batuti maintenant. C'est par là qu'on a protégé le Batuti. C'est là qu'on va protéger le Batuti et on va leur faire la guerre contre les Indiens dans le Batuti. Qui sont les Batuti les Batuti vont replier d'abord le plus plusieurs peuples. Le peuple va d'abord quitter le Rwanda. La majorité de ce peuple va entrer en RDC. par gomme ici, chez nous. Qui bomba et gomme ici, petite barrière. Il va entrer. Malheureusement, les Indiens aussi vont entrer. Arrivé à la petite grande barrière là-bas, Mboutu va dire non, 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 vous avez des armes, vous ne pouvez pas entrer avec les armes. Cette minoire, cette communauté va dire non, Mboutu essayez d'abord d'aider. Non, calmez-vous. Acceptez qu'ils entrent avec leurs armes. Nous allons les faire retourner chez eux pas plus que longtemps. C'est là qu'ils vont entrer chez nous et arriver chez nous il faut se transformer maintenant en FDL après. Au Rwanda qu'est-ce qui s'était passé ? Réalement on a tué. En 2,6,4 jours on a massacré 800 000 personnes. En majorité de la communauté toutes. C'est une histoire que nous avons vécu. Mais un peu après, les gens qui avaient fui ici les baroutes maintenant, on les avait regardés dans les camps. Quels étaient les sors après ? ils arrivent ici, attendez, ils arrivent ici. Les HCR, le commissariat des réfugiés, ils vont les orienter, les organiser, les amener dans les camps. Le premier camp était d'abord à Mugunga, à Kibati, à Kibumba, à Kalenguera, Mugunga, et Mugunga, on les amène dans les camps. Avant qu'ils n'aillent dans les camps, ils vont d'abord et récit la ville de Goma. Si la vie de Goma, c'est comme s'il y a eu, ils ne sauraient pas, bon, moi je l'ai appelé ça, ils ne sauraient peut-être des complicités, ou les bahuts, à l'époque, ils venaient avec leurs affaires, même les moutons, tout, 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 tout. Comme ils n'avaient pas à manger, ils passaient de maison à maison chez nous. Mugunga, qu'est-ce que ça veut dire? C'est par là où est venu ce terme là? Oui, bon, c'est le Kinyarouan, qu'est-ce que ça veut dire? Mugunga, oui. Alors, comme ils n'avaient pas à manger, nous allons voir une maman qui va commencer à préparer les beignets. des gâteaux, des beignets vers le cercle sportif. Et comme ils n'avaient pas de moyens, ils ont trouvé que ces beignets-là étaient souvent, nous, on l'appelait les kipumba-fussi, chez nous, la langue de goma. Ils vont commencer à acheter ces beignets-là à grande partie, à grande quantité. À partir de ces beignets, ils vont attraper une maladie de la diarrhée et qui les a exterminés presque tous. et nous, on s'est demandé est-ce que dans ces beignets, il n'y avait pas quelque chose qui a compliqué la santé de nos frères ou tout. Ils vont mourir, on va commencer à les empaler, les réfugiés par des nattes. Et comme cette maladie ne devait pas perdurer, là va naître la première ONG qu'on va appeler C'est... Comment on va l'appeler ? C'est une ONG de français. Opération... Ok, ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Cette ONG il va même amener même de l'eau ici. On va même amener de l'eau pour essayer de soulager cette maladie de la choléra. Cette maladie de la choléra avec terminé le bas aussi. Après ça, on a créé les cas. On va créer les cas comme je l'avais dit. On va créer les cas à Kalenguera, à Kibumba, à Kibachi, Mugunga, Mugunga, Dio. Bien logé dans les cas. Quand ils étaient dans les cas mon frère, nous n'avons ainsi s'est arrivé. Les bas, toutes qui étaient venus avec nous vont tirer sur les bas dans les cas. Là, on va perdre plus même de 800 000, plus de millions de personnes. Et maintenant, qui viennent tuer les Baoutou dans les camps, sous les yeux de l'HCR de la Mignoire. L'opération que j'appelais, l'opération qui amenait l'opération triboise. C'est l'opération triboise qui était la première ONG. Et on va tirer sur les Baoutou et on va obliger les autres dans les André au Rwanda, ça a l'air gré. Et les Baoutou vont mourir plus, nombreux, plus que même les Baoutou. Maintenant, de l'origine là-bas qui sont les réels peuples du Rwanda. Tout d'abord, l'histoire rassigne ceci. Les Baoutou, ce sont les vrais Rwandais. Si on parlait des Rwandais, on voit... D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà appris un jour qu'on parle d'une langue Routou ? La langue Routou n'existe pas. Il n'y a que la langue rwandaise, le Kinyarwanda. Les vrais Banyarwanda sont les Baoutou. Ils parlaient le Kinyarwanda, ce sont les Banyarwanda. Mais les Baoutou sont venus de quelque part de la vallée d'une île qu'on guette avec les patinaires parce que ce sont des élevés, ce sont des pasteurs. ils venaient toujours pour qu'on guette par qu'on guette mais ils sont arrivés dans le pays des mille collines. Ils ont commencé maintenant à dominer les Banyarwanda. Mais les Banyarwanda sont les Outou que nous appelons Outou parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas la langue Outou et il n'y a plus plus la langue la langue Tutsi. Donc tous les deux parlent la langue Kinyarwanda. Et la Kinyarwanda c'est la langue de Banyarwanda et de Banyarwanda. La deuxième question est de savoir ces réfugiés venus du Rwanda depuis lors c'est Bahutou si faudra les dire comme ça. Les Bahutou qui sont jusqu'à présent sur les sols congolais. Est-ce qu'ils vont rentrer un jour ? Bien il reste là. Tout d'abord tout d'abord il y a à signaler. Vous savez souvent quand il y a des cas il y a la guerre dans cet pays il y a là qui fuit la guerre. s'ils peuvent fuir il y a là qui peuvent même acheter qui peuvent même acquérir la nationalité de là où ils ont fui d'une manière normale. parce que ce n'est pas la première fois qu'il y avait eu la guerre au Rwanda. Par exemple les Bahutou qui sont à Macissi ils sont venus du Rwanda toujours après une guerre et puis après ils ont demandé mais on peut tolérer qu'on ferait une nationalité collective. On a accepté ce sont des humains qu'on devait toujours protéger on a accepté ça comme ça. Mais une autre vague qui était venue de 258-59 les Bahutou qu'on appelle des Bahia Moulenge sont des Bahutou qu'on avait logés à Moulenge qui aujourd'hui réclament ils sont là oui 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 c'est la race la race Azarias et l'autre et la Mousine Arugabou ils ont été là sous le statut de réfugiés ils ont étudié même sur le statut de réfugiés à l'Ombassin Est-ce qu'on peut noter que c'est général des rômes maintenant ceux qui sont ici il y a plusieurs c'est que sont venus en 94 ils sont bien identifiés d'ailleurs dernièrement dernièrement le racer a fait sortir un rapport qui dit que les réfugiés qui sont au Congo sont plus nombreux que les réfugiés congolais qui sont au Rwanda d'ailleurs le racer a fait sortir un nombre il a parlé de 240 000 Rwandais qui sont en RDC contre 80 000 Congolais qui sont au Rwanda alors là nous devons quand même être clair alors est-ce que les réfugiés qui sont en RDC de 94 pourront être retourner au Rwanda moi j'ai dit oui quand on parlait des FDLR ils ont toujours réclamé retourner chez eux et aller aussi gouverner leur pays comme cela l'air était un droit à l'époque ils disent qu'ils doivent toujours rentrer chez eux ils rentreront chez eux et d'ailleurs l'autre jour dit c'est l'OE ils disent qu'ils rentreront chez nous avec honneur c'est pas moi qui le dit ce sont eux qui le disent l'erreur qu'on a commise est-ce qu'on peut dire c'est avoir accepté que j'ai entré et que j'ai entré en RDC avec leurs armées bien sûr est-ce qu'on peut dire que c'est une erreur qui avait été commise par la communauté comme vous avez toujours dit que le gouvernement congolais toujours était très 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 rigoureux sur ce point là c'est parce que cette même communauté avait dit à mon bout laissez-les André nous allons les faire André pas plus que longtemps et ils sont ici chez nous malgré nous est-ce que vraiment nous avons accepté est-ce qu'ils avaient les conditions d'être des réfugiés parce qu'un réfugié ne peut pas quand même André quelque part avec une arme monsieur Georges merci pour aujourd'hui alors moi je vais dire une chose ouais si aujourd'hui il revient il revient au Rwanda parce que si le Rwanda par exemple organisait un dialogue inter-ruandais entre le Batuti et le Baotu l'affaire va prendre effet pourquoi nous en 2003-2004 nous avons exigé aussi de faire un dialogue entre les Congolais nous sommes nous sommes compris entre nous Congolais merci monsieur Georges pour cet extrait oui on y revient pour la situation sécuritaire demain si vous aurez vraiment le temps mais on ne saura vraiment pas finir cette émission sans faire un mot à ces effardé ces voyants militaires qui jusqu'à présent se montrent déterminés sur les lignes de front en tout cas au effardé je le répète ma pinga ma école vous êtes notre gabo notre bouclier de ce fait nous aimons nous vous aimons trop et nous aimons toujours que vous vous excelliez davantage vous alliez toujours marcher sur l'ennemi comment vous avez déjà montré que au moins vous avez déjà engouti l'ennemi dans une petite contrée comme ça c'est déjà une grande une grande réalisation un grand travail que vous avez déjà fait de ce fait nous voudrions que vous alliez mettre davantage vous allez encore peut-être reproduire encore des actions de plus pour que demain ou après demain on ne parle plus de ces aventuriers les aventuriers qui nous équipent mais aujourd'hui quel que soit l'avenir de Nanga et Koso il faut qu'il soit enéandie ça pour autant oublier aussi les bateaux de Numbani ou Azalendou nous vous disons aussi merci le travail que vous faites sans argent sans salaire nous disons vraiment vous êtes les affaires qui aiment ce pays plus que quiconque merci beaucoup monsieur Georges merci d'avoir accepté notre invitation on finit par votre numéro nous sommes en contact au plus 243 9 79 27 31 68 merci les dames et messieurs c'est la fin de cette émission c'était monsieur Georges Georges Gérard Mbiro pour s'intecter à ce qui concerne ce réfugié rwandais jusqu'à présent on se trouve sur le sol congolais nous disons merci à tous ceux-là qui ont accepté de nous suivre depuis le débit merci monsieur Georges et à la prochaine pour d'autres actualités c'est moi qui vous remercie merci à tous merci à tous